Je vais faire le témoignage de la halwa que j'avais faite il y a trois ans maintenant. Pour expliquer ce qu'est la halwa, on apprend toujours en islam que le plus important c'est l'intention. Et l'intention qui précède la halwa en ce qui me concerne, avant de prendre le droit de la baïa près d'ici. J'avais commencé à regarder les vidéos et que lors que je voyais les disciples sortir de la halwa, j'avais compris que quand on rentre en halwa on reçoit la réponse à toutes nos questions. Et à ce moment là, j'étais tous en Alsace à essayer de survivre. Et quand je faisais la salade à l'Ibrahimiya, je me posais la question, parce qu'on apprend à aimer les prophètes et on aime les prophètes plus que tout, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de le connaître, donc à l'époque c'était en lisant les hadiths et ce que je pouvais du Coran, et donc c'était en le connaissant qu'on pouvait améliorer notre religion. Et je me demandais pourquoi est-ce que dans la salle à l'Ibrahimiya, qui est descendu par l'intermédiaire de Djibril, on demande à Dieu, de prier sur Sayyidina Ibrahim comme sur Sayyidina Ibrahim. Alors que, alors que Sayyidina Ibrahim, sa position d'excellence, il était meilleur que tous les autres. Et donc j'avais cette intention-là avant de partir ici pour la halwa, du coup de connaître, de discuter avec Sayyidina Ibrahim, et de lui demander pourquoi est-ce que Allah l'a choisi pour prier sur lui, pour prier sur le prophète comme il a prié sur toi. Donc ensuite, en arrivant ici, j'ai compris qu'on ne débarque pas ici, et qu'on ne fait pas, on ne vient pas, et puis les semaines après on fait la halwa, certaines personnes qui font ça, mais c'est parce que leur intention, elle est bonne dès le départ. Parce que le but de la halwa, c'est de connaître Allah. Et pendant la halwa, on reçoit le premier secret. Pour dire un peu ce que le secret, il y avait un disciple qui a dit que sur ce point-là, les enfants, en discontant avec lui, ils lui ont exprimé mot pour mot le secret tel qu'il est en réalité. Et ça, c'est parce que les enfants, ils sont dans la fitra. Et en fait, quand on rentre dans la lumière, du coup on revient à notre origine. Et les enfants, étant encore proches de l'origine, du coup ils vivent le secret. Et ensuite, ils engrandissent, et du coup ils rentrent, ils apprennent à vivre dans ce monde de Zénèvres. Et donc on voit bien ce qu'on apprend. Il y a également tous les étudiants en théologie, et bien ils parlent et en lisant les livres tels qu'Ibn Arabi, ou Al-Khazali, ou d'autres encore, Abba Qadir Jahani, et bien sûr cher Allahoui, qu'Allah les agréent tous. Et bien tous, ils parlent du secret explicitement. Et le secret, il est même mot pour mot, il est expliqué dans le Coran. Mais simplement, les gens qui parlent, qui expliquent tout ça avec la langue, ils n'ont pas forcément la science du cœur. Et donc ce qu'on apprend dans la halwa, c'est justement de faire descendre cette science du cœur. Et en fait, c'est un dévoilement, c'est-à-dire qu'avant on n'était pas conscient, on était dans l'insouciance. Et il y a aussi, une fois en sortant, par exemple avec les frères, quand on était sortis à Londres, il y avait un gars alcoolisé avec les bouteilles d'alcool à la main, et puis il nous parle du premier secret, comme ça. Et là, à ce moment-là, l'étudiant en droit musulman, il va dire que c'est un peu de la perversion. Et en même temps, l'ivrogne, s'il entend les avis juridiques de certains juristes et musulmans, eh bien, il va dire que c'est eux les pervers. Et ça nous rappelle la parole de l'imam Malik, qui a dit que dans la traduction peut-être, notre traduction est, celui qui apprend le fikre, c'est-à-dire la jurisprudence islamique, sans pratiquer la purification du cœur, c'est-à-dire le soufisme, eh bien c'est un pervers. Et celui qui apprend les sciences du cœur, le soufisme, sans pratiquer le fikre, c'est un hérétique. Et donc, la loi nous permet d'accéder à ce secret. Et bien sûr, dans ce témoignage, on ne peut pas dire ce que le secret, puisque de toute façon, il est déjà écrit dans le courant, c'est juste que la loi, ça nous permet de le connaître. Et donc, juste, je vais décrire les circonstances dans lesquelles le secret est descendu, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'est arrivé pendant la loi, en termes de vécu, d'expérience et des visions. Donc, il y a environ deux ans, approximativement, j'avais reçu une vision et j'étais disant râle, et Sidichière, à ce moment-là, il était assis à la porte d'entrée de la Zawiya. Il était tout seul, et donc j'ai profité de ce moment pour lui raconter ce que j'ai vu, et il m'a dit que si je voulais, je pouvais me donner le secret tout de suite comme ça, en bas de l'escalier, parce que c'est facile pour lui donner le secret. Mais à ce moment-là, en starfire-là, j'avais dans mon cœur encore de faire des péchés, et puis en fait, je n'étais pas... du coup, mon cœur n'était pas... mon désir n'était pas exclusivement pour Allah, et donc je n'ai pas pris le secret à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait des baptises, je suis retourné en France, c'était notamment, j'avais envie de fumer des jouets encore, starfire-là, c'est nul. Et donc j'ai passé du temps à la Zawiya, j'étais retourné en France, et quelques semaines après en France, je sentais vraiment les ténèbres prendre sur moi, et puis j'ai eu peur de perdre ce que j'avais. En Alsace, il n'y avait pas vraiment des focaras autour de moi, enfin, j'étais encore... je crois que j'étais le premier focaras en Alsace, et à un moment, je me disais, c'est pas possible de rester là, il faut que j'aille au Maroc, il me restait plus de 20 euros sur le compte en banque. Normalement, c'est qu'on va travailler, mais le temps de travailler, tout ça, je travaillais avec des gens qui sont à l'éteindre aussi. Ça n'allait pas forcément apporter la lumière. Et donc, j'ai pris, avec les 20 euros, j'ai 10 heures et mes parents. Ma grand-mère, Soupanala, m'a donné l'argent qui manquait pour le billet d'avion, mais bon, j'avais déjà pu acheter un billet de bus pour aller jusqu'à Avignon. Et puis, du coup, c'est de l'argent de poche pour le voyage. Donc, je suis allé jusqu'à Avignon en bus, et ensuite, j'ai continué en stop jusqu'à la rue en passant par l'Espagne. Et ça m'a pris une semaine et demie à peu près. Donc, ceux qui font du stop, vous savez qu'une semaine et demie, pour aller jusqu'au Maroc, c'est beaucoup, quoi. Parce qu'un jour, tu traverses la France, un deuxième jour ou deux, tu traverses l'Espagne. Là, il m'a payé beaucoup plus de temps, donc c'était pas facile. Alhamdoulilah, je suis arrivé, c'est du cher, il m'a vraiment fait un bon accueil. Et peut-être un mois, un mois et demi après, il m'a fait rentrer en Galois. Donc, le moment où il a annoncé que j'allais rentrer en Galois, c'était après la prière. Et donc, il s'est lavé de la prière, il m'a dit que j'allais rentrer en Galois. Et là, ce moment-là, tout de suite, je suis rentré dans un état, c'est-à-dire que du coup, j'arrivais à rien décrire, mais dès qu'il a dit ça, c'était plus pareil. Donc, j'avais juste le temps de préparer mes affaires, manger un petit peu, et je suis rentré en Galois directement. Donc, pendant la Galois, c'est du cher, il nous demande un travail à faire avec la lumière. Donc, le premier jour, j'arrivais à rien, je faisais du ticre, je voyais rien, j'étais dans les ténèbres, parfois je voyais un petit peu la lumière, mais vraiment pas beaucoup. Et finalement, je suis rentré en Galois, je commençais déjà à avoir mal au genou. On va regarder après. Du coup, j'ai passé la journée, et puis c'était vraiment, on ne peut pas s'adresser, on est assis au milieu de la pièce, et on se récoule et dit qu'Allah, Allah, Allah. Et on est en état de jeûne toute la journée, et le soir, un fakir bien nous a apporté le repas, mais il n'a pas l'autorisation de parler avec les gens qui sont en Palois. Et le premier jour, super, super difficile, et ce qu'il s'est dit, il m'a demandé de le faire, j'ai réussi à le faire peut-être pas 4 fois, enfin moins de, pas beaucoup. C'est très difficile. Et je pensais que si l'isheur allait venir le soir, mais il n'est pas venu le soir. Du coup, le soir, quand je me suis couché, je me suis couché, je n'étais pas encore, il fallait se coucher, parce qu'après il a fallu aller à la prière de la nuit, déjà, on fallait faire la prière, on ne fait pas d'actes obligatoires, on fait juste ce qui est les actes obligatoires, et on va se coucher. Du coup, j'étais encore, bah quand même l'effet de faire le lit toute la journée, ça nous remplit, du coup, je ne pouvais pas dormir tout de suite. Et du coup, j'ai reçu une vision couchée où j'étais dans une pièce avec Ali, un autre homme qui ressemblait à un aile, c'est-à-dire qui était beau, un prix d'Iranel, parce que je suis culture européenne, et du coup, voilà, je reçois tout ce que je peux reçoire. Et donc, on était dans une belle pièce, dans une maison de campagne très jolie avec des salaires, et en regardant dans un miroir, du coup, je vois que je suis une femme, une belle femme avec des cheveux longs. Et ensuite, un moment, je viens du coup, je veux savoir quelle heure il est, parce que je sais quelle heure il était. Et donc, je sors de la maison, je vole, et je m'envole dans l'hiver, et puis je vole très vite vers les couchers de soleil. Donc, je vole, c'était absolument magnifique, et le soleil commençait à se cocher, elle m'y allait venir. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que j'aurais pas le temps d'arriver, et puis que, du coup, au moment de faire demi-tour, enfin, j'avançais, je volais, et puis au moment de faire demi-tour, je vois loin une colline avec un rayon soleil et un homme déçu. Et à ce moment-là, je me disais que c'était trop loin, et je suis revenu à la maison. Et donc, en revenant à la maison, j'ai traversé, et à ce moment-là, il a fait nuit, c'était les ténèbres, il y avait un vol de chauve-souris, ou je sais quoi, je sais pas, comme animaux, comme ça, que j'ai traversé, du coup, attendu, j'ai traversé, mais ça, c'était plutôt difficile. Et donc, je suis revenu dans la même chambre où on était au départ, il y avait toujours l'homme qui était là, et puis moi, j'étais, triste, un petit peu, euh, euh, pas nostalgique, pas dépressif, mais, euh, ouais, un peu un peu un peu mélancolique, quoi. Ensuite, euh, ensuite, après ça, j'ai pu m'endormir, et, euh, en dormant, j'ai fait un rêve, mais c'était, c'était comme une vision, au niveau du vécu, parce que je m'en souviens exactement, et, euh, et, en fait, euh, je crois avoir douté, euh, cher Allahoui, il a dit que, euh, que le sommeil de la rifine, c'est, c'est inibada, et, euh, et c'est parce qu'à ce moment-là, je dormais, mais, en fait, mon esprit, il dormait pas, mon esprit, il était en enfer, hein, c'est-à-dire que, euh, à ce moment-là, j'étais dans, j'étais, j'étais tout seul, hein, et, euh, et puis, du coup, je voyais mes avant-bras, et puis, il y avait à bouger, et quand même, je pouvais penser. Du coup, au début, c'était, euh, c'était plutôt, bah, c'était juste la vie, quoi, et puis, avec le temps, euh, on s'habitue au supplice, euh, au châtiment, et puis, euh, et puis, euh, et puis la douleur, euh, j'ai pas ressenti la douleur, mais là, on est protégé par la lumière, mais j'ai, 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 j'ai quand même vécu ça, quoi. Et, euh, et donc, ça a duré, 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 euh, je me suis rallongé, et là, il y a, il y a, il y a le frère qui est venu avec, euh, avec, euh, le dernier repas de la nuit. Donc, j'ai mangé, j'ai recommencé à faire du 10 grains. Et, je suis pas arrivé à grand-chose, et puis à ce moment-là, que j'ai commencé à, euh, à voir, à voir la lumière de la façon que Cilichère m'a demandé de, 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 de la voir. Ensuite, Cilichère, il est arrivé dans la matinée, je lui ai raconté la, la, la vision, mais, euh, le spawnage, j'avais oublié de lui raconter l'homme, euh, sur la colline, parce que j'avais honte de pas y être allé. Euh, on, 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 on parle, on parle, on parle, on parle un peu, et, et, et ensuite, il, euh, il, il me dit d'aller, d'aller voir, d'aller voir cet homme. Alors que, euh, je lui ai dit, c'est pas comment, euh, on apprend à être à Cilichère. Et, euh, et donc, euh, et ensuite, il me demande de, euh, de faire un autre travail avec la lumière. Donc là, euh, donc là, c'est la deuxième journée, par contre, il s'est passé complètement différemment. C'est-à-dire, la première journée, elle, c'est vraiment très difficile, j'avais des douleurs partout, j'avais des douleurs dans le corps, et puis, euh, émotionnellement, je repensais mes péchés, j'arrivais pas, j'arrivais pas à avoir la lumière, et puis du coup, je me soumonnais de toutes les raisons, euh, potentielles, enfin, pourquoi, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à avoir la lumière ? Toutes les bêtises, les erreurs, tous les passés que j'ai pu écouter, tout ce que j'ai pu faire en passer. Et, et, et la deuxième journée, par contre, là, la lumière, alhamdoulilah, elle s'est vraiment intensifiée, et j'ai réussi à faire le, le, le travail que Cilichard m'a demandé de faire, 57 fois. Et j'ai pas, et j'ai, j'ai, j'ai vu que la lumière, presque, presque aucune vision. Et, mais par contre, j'ai pas réussi à aller voir l'homme que, que Cilichard m'avait demandé d'aller voir. Donc, eue, comme ça, la journée, toute la journée, donc donc, je, j'ai fait le dix, je fais, je, 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 enfin, à un moment de là, j'arrive enfin, je fais el travail, enfin, je fais, je fais, je fais le travail, et, la, 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 la vision se fait, comme aussi, c'est qu'aussi il m'avait demandé. On arrive au soir et là c'est vraiment la plus belle prière de ma vie puisque je me suis levé et tout de suite je suis rentré pour donner une comparaison même si ce n'est pas possible. Imaginez le ciel, toutes les étoiles, toutes les galaxies, toutes ces composantes de cet univers, vous les prenez, vous les amassiez ensemble et vous formez un visage avec ça. Ce visage il est plein de présence, plein de puissance, et ce visage il était indescriptible parce qu'en fait il n'arrêtait pas de se bouger, c'est à dire qu'il y avait la forme d'un visage mais il était toujours en mouvement, c'est à dire que les parties elles bougaient d'un endroit à l'autre, et juste cet ange il me fixait. Et quand il me regardait, il me regardait d'un regard où je savais qu'il voyait tout de chaque atteint de mon corps, c'est à dire qu'il connait absolument tout. Et j'avais juste peur qu'il parle parce qu'à ce moment-là je pensais que s'il disait un mot j'allais mourir. Et du coup j'étais vraiment dans une frayère. Et donc à cette refaire-là j'ai accéléré la prière, c'est à dire que j'accélère l'arrestation pour m'incliner, espérant que... C'était une vision en même temps, c'était une vision de majesté. Donc je m'inclinais, et la vision elle ne s'est pas estompée, je me suis relevé, la vision ne s'est pas estompée. Et c'est en m'inclinant que du coup la vision est devenue... que je suis sorti de la vision. Et c'est absolument incroyable de bouger son corps, de faire la prière, et du coup d'être présent physiquement, et puis en même temps... en même temps d'être dans une vision qui est qui est vraiment plus réel que c'est le monde. Et ensuite, durant les trois autres recettes, j'ai eu des visions de beauté avec la lumière qui faisait présentée sous la forme d'une étoile étincelante, mais... mais vraiment d'une présence lumineuse qui... Autant parfois à cette refaire-là on n'a pas beaucoup d'importance à la lumière, et puis du coup on la voit comme une poussière, ou comme un reflet, ou comme quelque chose comme ça. Et là, j'en voyais comme un objet, comme un étoile dans moi qui était plus réel, qui avait plus de présence que tout ce que j'ai pu connaître en ce monde-là. Et ensuite, je me suis allongé. Et en m'allongeant, donc j'étais un petit peu dans un état difficile de décrire, parce que ce qu'on vit c'est absolument... j'en parlais comme ça, mais j'arrive à transmettre une petite partie de ce que Cédichère m'a fait vivre pendant cette ralloi. Et donc, ensuite en étant couché, j'étais dans un état, et en même temps, j'étais souvenu que Cédichère m'avait demandé d'aller voir cet homme, et puis que je n'avais pas réussi. Et donc ensuite, plus tard, dans la nuit, j'étais couché, je continuais à faire le dicre en étant couché. Et ensuite, il y a cette lumière hydre qui s'est présentée à moi d'une vision où le ciel était de couleur verte et bleue, avec des motifs, enfin le ciel était vert et bleu. Et dans mon cœur, je savais que c'est une lumière hydre. Et dans les visions aussi, vous pouvez voir les saints, les prophètes de forme corporelle, vous pouvez voir des formes lumineuses. Et donc là, c'est dans une forme lumineuse. Et ensuite, Cédichère m'a mis un disque dehors, dans ma lumière, en m'expliquant que c'est une ancienne CD, de laquelle je ne sortirai jamais. Et en même temps, il m'a fait d'autres enseignements que par rapport à ce qu'il m'a donné. Inch'Allah, on va être bénéfique toute la vie. Ensuite, après cela, je me suis endormi et comme la nuit précédente, j'ai fait un rêve qui était comme une vision, parce que j'étais endormi, mais j'étais réveillé en même temps. C'est-à-dire que mon corps dormait, et puis en même temps, j'avais conscience d'être dans ma pièce, et puis en même temps, j'étais au paradis. Et au paradis, j'étais avec des gens qui étaient absolument libérés, nettoyés de tous les mâts, tous les rancœurs, toute la fervicité, tout ça, ça a été effacé. C'est-à-dire qu'il n'y avait que du bien en chacun de nous. Il n'y avait que de la politesse exquise. Il n'y avait que des discussions belles, remplies de bien-être. Il n'y avait que du rayon. Il y avait des chambres pour les couples qui voulaient faire leurs affaires. Et on buvait, on discutait. Et puis les gens qui pouvaient y aller. Et non, c'était comme ça. Donc au début, c'était beau. Et ensuite, avec le temps, j'ai commencé à m'ennuyer parce que la présence divine, elle est où ? C'est-à-dire qu'au paradis, les gens disent ce qu'ils veulent, mais la présence divine, elle n'est pas absente. Mais c'est que les gens du paradis ne sont pas forcément présents dans la présence. Et donc, j'ai commencé à m'ennuyer. J'étais parmi les gens qu'au paradis et puis je m'ennuyais. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'être au paradis ou en enfer, en fait, c'est pareil. L'important, c'est d'être dans la présence divine. Le paradis, il n'y a pas besoin d'en avoir peur parce que si on y est, on y aime. Et puis le paradis, si tu y es, on y est aussi à la fin de vue là. Le paradis, il est effectivement préférable, il est plus enviable. Mais en fait, par rapport à la présence divine, c'est vraiment rien. Cet enfure-là, c'est du fana, c'est rien. Ensuite, sur ce bonheur-là, je me suis réveillé un quart d'heure avant le Krippian pour me réveiller. Ça m'a laissé de faire des ablutions. Et puis quand il est venu, j'étais déjà réveillé avec les ablutions. Donc j'ai mangé, je continue à faire le ticre. Cilichère, il est venu. Je lui ai raconté ce que j'ai pu. Et peut-être que j'avais fait des ablutions la veille que je voulais lui raconter. Parce que c'était il y a deux ans. Donc... Trois ans. C'était trois ans. Et donc, Cilichère, il m'a... Donc j'ai raconté à Cilichère et Cilichère, il m'a... Il m'a donné un nouveau travail à faire avec la lumière. Et en même temps, il m'a dit de regarder les images. Parce que quand il y avait des images, j'avais tendance à... Pas regarder les images, après ça serait la lumière pour vraiment voir que la lumière. Parce que je voulais que la lumière, la lumière, la lumière. Et donc, Cilichère, il m'a dit de... Bah, si c'est les images qui viennent, des visions, bah, bah, je regarde. Et donc... Là, ce troisième jour, Cilichère, il a ouvert les robinets encore plus, comme on dit. C'est-à-dire que... Une fois Cilichère, il a donné l'exemple avec la lumière. Il a donné l'exemple comme les lampes. Il y a des lampes, elles font sur 50 watts. Il y a des lampes, elles font 100 watts. Il y a une lampe qui fait 200 watts. Elle n'a pas la même puissance d'éclairage que la lampe qui fait 50 watts ou 25 watts. Mais tous les deux, c'est la lumière, tous les deux. Elles envoient la lumière. Mais ce n'est pas la même puissance d'éclairage. Et ensuite, les projecteurs de cinéma avec 2000, 3000 watts, ils avaient sûrement encore plus. Et là, Cilichère, il a ouvert les robinets, quoi. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de lumière. Et... Et ce qu'on a là, à chaque fois que j'arrivais presque à faire... A voir la vision que Cilichère m'avait demandé, Eh bien, il y avait des images qui apparaissaient. Et donc, parmi les images, Eh bien, il y avait... Bon, je ne vais pas les dire dans l'ordre, dans cette arture-là. Mais je me souviens qu'il y avait des vaisseaux spatiaux. Et dans les vaisseaux spatiaux, il y avait... Il y avait du djama et du djalal. Donc, j'ai commencé par la beauté. La beauté, ça fait des vaisseaux spatiaux. Enfin, des vaisseaux dans l'espace. Il y avait une forme métallique. Et puis, au milieu, il y avait comme une grande sphère. Et à l'intérieur de ces sphères, ils avaient reproduit l'écosystème de la Terre. Avec des plantes, avec des... Quelques animaux. Et puis, des hommes qui vivaient là-bas de façon paisible. Ensuite, il y avait aussi des... Des vaisseaux spatiaux qui, eux, étaient plus... Plus guerriers. C'est-à-dire remplis de... Remplis de canons métalliques. Qui avançaient dans l'espace. Ou misent l'espace. Je ne sais pas où ils allaient. Avec... Avec des gros canons. Il fait vraiment de... De leurs moments lourds. J'avais aussi une planète sur laquelle il y avait comme une... Comme une pierre. Un truc avec des tentacules. Et... Et la tentacule, elle était vraiment... La théorie, elle était immense. Elle était sur la moitié de la planète. Et donc, quand je passais là, j'avais envie de tuer cette... Ce monstre. Et... Bah... Parce qu'on a un pouvoir... On ne se rend pas compte. Mais c'est pas mal. Et... 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 Et en même temps, j'avais une voix qui... Qui m'a dit que pour eux là, Si le soleil l'a créé, c'est pour une raison. Et puis que moi, j'ai pas le droit d'étudier ce que... Ce qui me dégoûte. Euh... Ensuite, il y a... J'ai vu une autre vision. Dans laquelle il y avait... Il y avait des hommes de lumière. Qui étaient debout devant une montagne. Et dans la montagne, une porte de lumière s'est ouverte. Et... Ils étaient deux, trois, sept... Enfin, je sais plus. Mais... Les hommes de lumière, ils sont rentrés dans la lumière. C'est-à-dire dans la montagne. Et... Ensuite, la porte s'est refermée. Et la montagne, elle avait une apparence... Euh... Normal à nouveau. Ensuite... Euh... J'ai... J'ai eu des visions par rapport à la... Par rapport à des... À des catastrophes. C'est-à-dire qu'il y avait des... 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 Des places dans les villes où les gens se rassemblaient. Et... Euh... Il paraît... Des... Des tremblements de terre. Ou je sais pas quoi qu'on catastrophe. Mais... Mais... En tout cas, les places détruites. Il n'y avait presque... Aucun survivant. À un moment, J'avais également un ange... Qui était immobile comme une statue. Avec... Avec... Avec un corps d'homme, Deux ailes et... Une tête de souris. J'avais... en fait j'avais j'ai vraiment vu beaucoup de vision c'est bien parce que j'ai envie de réfléchir à la maison que j'ai oubliée oui donc je n'ai pas l'objet, mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Ah, moi, j'avais aussi des corps en train de... Ouais, un peu de perversion, quoi, cette affaire-là. Et du coup, je suis très bien de bien, quoi. Mais, ensuite, j'avais fait, j'avais fait de loi aussi pendant la ralloi, pour regrouper la servette, pour continuer, parce que c'est une ralloi de 3 jours. Et j'avais demandé à ce que je continue, parce que, parce que, parce que, il y a eu vraiment des choses difficiles, des choses faciles, il y avait des choses qui étaient absolument magnifiques, des choses absolument difficiles pour le neuf. Il y avait, par exemple, un moment, pendant une prière, je m'étais levé, et pendant la prière, il y avait devant moi un astre, dans mes oreilles, il y avait juste un son aigu, mais d'une pureté cristalline... C'est pas comparable à ce moment de la pureté qu'il y a dans ce qu'on reçoit. Et... Et j'avais une relation avec la lumière que je ne peux pas décrire, c'est-à-dire que j'étais vraiment absent de moi-même pendant ces prières. Et je crois que... Mais la prière est en lumière ? Que la prière est en lumière ? Alhamdulillah... Et... Et donc... Ensuite, c'était le troisième jour, hein. Donc, si cher est venu, il m'a... Il m'a expliqué le... Il m'a posé des questions. Il m'a expliqué le... Ce que c'est le secret. Il y avait celui-ci qui était là pour faire la... Pour faire les traductions. Et... Et ensuite, donc, je suis sorti de la Rallois. Quand on sort de la Rallois, il y en a certains qui sortent plutôt joyeux. Il y avait Zerigui, il avait fait la Rallois en même temps que moi. On était sortis presque en même temps. Et lui, il n'arrêtait pas de rigoler tout le temps. Tu vois, il... Il pétalait pour rire. Il rigolait. Il était vraiment joyeux. Moi, quand... Quand j'étais sorti, j'étais plutôt avec... Enfin, du coup, je sentais une grossesse visibilisée. Et puis quelque chose de... De magnifique, de lourd. Je suis dans un état de... Autrement magnifique. C'est-à-dire que le premier secret, il est... Il est inscriptible. C'est quelque chose qu'il faut vivre, vraiment. Et... Alhamdulillah. Et du coup, la question, c'est... Qui c'est ce cher qui nous fait accéder à ça ? Puisque finalement, on le connaît à le côté de tous les jours. Et au début, on croit le connaître. Et puis finalement, on s'entend qu'on ne le connaît pas. Et là, ça fait quatre ans que je suis avec lui. Et je ne peux pas dire que je le connaissais du cher. A chaque fois, je vois, il nous éduque. Il purifie nos cœurs. Il nous fait augmenter dans le bon comportement. Dans les compréhensions, dans la marifah. Il nous fait voyager d'une vitesse absolument hallucinante. Il nous fait accéder à des compréhensions. Et voilà, j'espère avoir fait le témoignage. Et puis, que vous témoignerez, que j'ai témoigné. Et je me demande pardon pour ce que j'ai oublié. Et pour les retards aussi. Voici le?!?! Rejoins Formation Je vous remercie pour tout. Voilà, je remercie pour tout. Que vous szé xé x capaillonne ou b FORSALLNE Tahle Aria Te alligator Aria